Salut les amis, aujourd'hui AfterZap image numéro 708 pour débuter. On fera une FAQ ce week-end, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la barre de commentaires. Je regarderai tout ça demain dans l'après-midi, donc allez-y pendant 24 heures. Posez-moi les questions que vous souhaitez. La vidéo sera publiée soit samedi ou dimanche. Ensuite, évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis plusieurs semaines, puisqu'hier, on a quand même franchi un palier assez sympa sur la chaîne, les 80 000 abonnés. Donc évidemment, merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure, à ceux qui sont là aussi depuis plus longtemps. J'espère évidemment que le contenu vous plaît. On poursuit les amis avec le retour du football en Europe. On va reprendre un petit peu partout sur ce mois de juin. Dans les prochains jours, on doit reprendre notamment au Portugal et en Turquie. Et puis on rappelle la date pour les trois championnats majeurs. La Liga, c'est dans même pas 10 jours maintenant. La première ligue le 17 juin. Et puis pour la Serie A, ça sera le 20 juin. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Mediapro, qui sera donc le nouveau diffuseur du championnat de France de Ligue 1. Mediapro s'est associé avec TF1 pour créer une nouvelle chaîne. Cette chaîne va s'appeler Telefoot, comme la célèbre émission qui est diffusée le dimanche matin. Et donc sur Telefoot, l'année prochaine, on aura la possibilité de voir les 20 meilleures affiches de Ligue 1 commentées par Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton. Le duo qui commente normalement les matchs de l'équipe de France. Donc une nouvelle chaîne va être créée. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry qui a réagi au propos de Dimitri Payet, dont on a parlé un petit peu hier. Dimitri Payet qui refuse de baisser son salaire. Et Dugarry nous dit comment tu peux expliquer ton refus de baisser ton salaire, qui est pourtant acceptable en expliquant que tu as des crédits à rembourser. Tu ne peux pas dire ça. On se demande sur quelle planète vivent les mecs. On en a parlé hier. Moi aussi, je trouve que c'est assez hallucinant cette déclaration de Dimitri Payet, qui gagne quand même entre 5 et 6 millions d'euros du côté de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, une info à Lille. Le président Gérard Lopez s'est exprimé sur Victor Ozymen. Il nous dit que je ne voudrais pas donner le nom des clubs qui convoitent Ozymen. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs offres. Des clubs de 3 championnats différents ont enchéri pour lui. Donc il y a eu certainement des offres déjà reçues. S'il nous dit que des clubs ont enchéri. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que visiblement, le Napoli aurait proposé quelque chose il y a quelques semaines. Le LOSC n'a pas donné de suite. Il y aurait aussi certainement des clubs anglais. Et puis peut-être aussi un ou deux clubs allemands qui seraient intéressés par le profil de l'attaquant nigérian. Ensuite, une déclaration de Ryan Cherki qui nous dit « J'aurais aimé que la saison continue. Mais on doit faire avec la santé. C'est le plus important. J'ai été surpris et déçu de l'arrêt de la Ligue 1. J'ai encore les matchs de Youth League et de Champions League en tête. J'espère évidemment pouvoir les jouer. Il les jouera certainement dans le courant du mois. Doutes, ensuite, quelques infos du côté du Paris Saint-Germain. Puisqu'un nouveau jeune joueur va encore quitter le club. Et c'est le cas déjà depuis quelques années. Du côté de Paris, on a beaucoup de mal à conserver les joueurs qui sortent du centre de formation. Adil Laouchich va certainement s'engager avec la S Saint-Etienne dans les prochaines heures ou prochains jours. En tout cas, info, l'équipe, il a passé sa visite médicale hier du côté de Saint-Etienne. C'est une volonté de Claude Puel d'engager le jeune joueur parisien. Ensuite, une autre info qui concerne un jeune joueur du Paris Saint-Germain. A savoir Tanguy Kouassi. Selon l'équipe, le Paris Saint-Germain n'a pas totalement perdu espoir de faire signer à Tanguy Kouassi son premier contrat professionnel. Le joueur penche d'ailleurs même pour cette option. En revanche, son entourage est plutôt intéressé par l'aspect financier qu'il pourrait y avoir, notamment du côté du Milan ou à Leipzig. S'il y a une signature dans l'un de ses deux clubs, c'est à peu près 5 millions d'euros. Donc, cette prime à la signature. Donc, évidemment, lui a peut-être envie de continuer du côté de Paris. Son entourage voit plutôt l'aspect financier. On rappelle que Tanguy Kouassi est encore sous contrat avec le PSG pour un mois. Donc, il va falloir quand même faire vite du côté du PSG. Ensuite, info qui concerne Edinson Cavani qui se retrouve poussé vers la sortie. Évidemment, l'arrivée définitive de Mauro Icardi pousse un petit peu Edinson Cavani vers la sortie, même si tout peut arriver. Il peut aussi avoir une prolongation de contrat. Bon, ce n'est pas l'impression qu'on a du côté de Paris. On n'a pas l'air de faire les choses assez rapidement pour prolonger Edinson Cavani. Donc, certainement, la fin de l'aventure pour Cavani avec le PSG. Ensuite, les statistiques de Mauro Icardi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. On rappelle ces statistiques avec l'Inter. C'est 218 matchs pour 124 buts marqués et 28 passes décisives. Donc, c'est quand même des statistiques assez impressionnantes. On poursuit avec une info qui concerne le PSG et le club de Brescia. Puisque le président de Brescia a annoncé avoir reçu une offre du Barça il y a quelques mois pour Sandro Tonali. Une offre qui a été refusée. Il a annoncé aussi que depuis quelques jours, Nasser aimerait vraiment voir le jeune Sandro Tonali signé du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est même Nasser, personnellement, qui a décroché son téléphone pour tenter des négociations avec le président de Brescia. Le seul problème, c'est que Sandro Tonali, il n'a pas l'air très très chaud à l'idée de venir du côté de Paris. Lui, il préférerait certainement continuer du côté de la Serie A, notamment la Juve qui s'est déjà positionnée sur le jeune joueur. Ensuite, Asensio, Benzema et Hazard n'ont toujours pas joué ensemble cette saison. C'était le souhait de Zinedine Zidane en début de saison. Et puis après, les blessures de certains ont fait que c'était impossible d'aligner ce trio. En tout cas, normalement, pour la reprise de la Liga, on pourrait peut-être voir ce trio à l'œuvre. Et ça pourrait être plutôt très intéressant. Après, évidemment, il va falloir trouver des automatismes. Il y a aussi des joueurs qui reviennent de blessure. Donc, ça ne sera pas simple. Mais en tout cas, on pourrait avoir certainement ce trio dans les prochaines semaines. Et ça peut faire mal, un trio comme celui-là. Ensuite, une info qui concerne le Real Madrid. Lors des dix dernières saisons, 28 joueurs formés au Real Madrid ont quitté le club car ils n'ont pas eu leur place ou ils ont manqué de temps de jeu. Et tout ça, ça a rapporté quand même 279 millions d'euros au club. C'est plutôt intéressant. Le Real a toujours formé de très bons joueurs. Et si tu ne peux pas t'imposer au Real, financièrement, le Real Madrid va s'y retrouver en vendant ses joueurs. Il y a Mariano Diaz sur cette photo, même s'il est toujours joueur du Real. Mais en tout cas, il est vrai qu'à Madrid, on sait quand même faire des belles affaires. On continue, les amis, avec ce petit classement en termes de double-double. Nombre de buts marqués et nombre de passes décisives cette année. Il en faut dix et dix dans chaque catégorie. Il ne sont pas beaucoup, les joueurs, cette année, à avoir réussi cette performance. En même temps, ce n'est pas surprenant. La saison n'est pas allée à son terme pour le moment. Mais ils ne sont que quatre. On a Jadon Sancho, 17 buts marqués, 16 passes des Léos Messi, qui a déjà marqué 19 fois pour 12 passes décisives. On a aussi Serge Niabry, 11 buts, 10 passes des. Et puis Alassane Plea, le français, qui est à 10 buts marqués pour 10 passes décisives. Il ne sont que quatre, certainement, que ce tableau va grossir dans les prochaines semaines avec la reprise des championnats. On poursuit avec cette info du côté de l'Italie. Le calendrier de la Juventus pour les prochaines semaines, pour la fin du championnat, pour ce duel certainement avec l'Aladio. Ce Mano à Mano. Donc la Juve va avoir quand même de belles affiches pour la fin de saison, avec notamment le derby face au Torino, un match face au Milan, un match face à l'Atalanta, un match aussi face à la Roma, et puis aussi ce gros duel face à la Lazio. C'est certainement que ce match se jouera le week-end du 20 juillet. Donc il y a quand même des belles affiches pour la Juve sur cette fin d'année. Et vous remarquez aussi les horaires en Italie qui ont été un petit peu modifiés. La Juventus va souvent jouer à 21h45. On continue les amis avec cette info qui concerne la Ligue italienne et le gouvernement qui étudie la possibilité de reprendre la compétition avec du public dans les stades. La question sera débattue le 8 juin prochain. Ensuite une petite photo. Le nouveau logo du Eias Veyron retour au futur pour le Eias Veyron. Ça faisait 25 ans que le club de Veyron avait le même logo. Donc un petit retour vers le futur puisque le précédent logo, il y a 25 ans, c'était un logo qui était très fortement inspiré de celui que vous avez sur cette photo. Ensuite une info du côté de Manchester United. On va payer 6 millions de livres pour le prêt d'Odion Igalo et prendre en charge un peu moins de la moitié de son salaire, soit à peu près 130 000 livres par semaine. Il n'y a pas d'option d'achat dans le contrat d'Odion Igalo puisque Igalo va continuer l'aventure avec Manchester United jusqu'au 31 janvier 2021. On rappelle qu'Igalo pour le moment appartient à un club chinois. On poursuit les amis avec ce résultat important. En Allemagne hier, le dernier match de la 29e journée, le RB Leipzig s'est imposé 4 à 2 du côté de Cologne et pourtant le RB était encore une fois mené au score. Pour la 11e fois cette saison, Leipzig a été mené et pour la 11e fois, Leipzig a réussi à prendre des points après avoir été mené pendant un match. Les buteurs pour le RB, Patrick Schick, Nkunku, Timo Werner et puis en seconde mi-temps aussi, Dani Olmo pour le RB qui repasse donc à la 3e place du classement de Bundesliga. Petite statistique aussi pour un attaquant allemand très connu, Miroslav Klose en Coupe du Monde. C'est absolument incroyable ce qu'il a réalisé. Les statistiques, il a participé à 4 Coupes du Monde de 2002 à 2014 et c'est quand même 16 buts en 24 matchs de Coupe du Monde pour Miroslav Klose. Il a disputé 4 demi-finales de Coupe du Monde. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé une telle performance. C'est évidemment le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ensuite, on continue les amis avec ce petit classement club par club. Voici les joueurs qui comptent le plus de victoires au sein de leurs clubs respectifs en Ligue des Champions. 91 notamment pour Xavi du côté du Barça. 88 pour Casillas avec le Real Madrid. Thomas Muller 75 avec le Bayern. Certainement que Thomas Muller dans les années à venir va se rapprocher très sérieusement du record de Xavi. Et puis après, ça tombe plutôt bas. Donc Thomas Muller certainement dans les prochaines années sera en tête dans ce classement. Et on termine les amis avec cette question de fin. Quel est le championnat qui vous a le plus manqué pendant cette crise du coronavirus ? Allez-y les amis, laissez-moi en commentaire vos réponses et évidemment vos questions pour la FAQ. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao !